Tous les week-ends, 18h-19h, l'invité de Pascal Maigre sur RFM. Bonjour, ravi de vous retrouver comme tous les samedis et dimanches à 18h sur RFM. Mon invitée aujourd'hui est Lazara. Bonjour. Bonjour, je suis vraiment ravi. Et moi aussi. Ben ça tombe bien alors. Pourquoi Lazara ? Elle vient de sortir une réédition de son premier album qui s'appelle Traîtrise. Traîtrise, un classique de la chanson française ou un album pop, hip-hop ? Les deux, je pense que c'est un mélange de tout. C'est un mélange de hip-hop et de pop et de variété française. Alors, comment la machine dit un classique ? Vous avez quand même dans votre album, je trouve qu'il y a un centre de chansons. On est dans la grande chanson française. Avec des grandes voix, des grandes mélodies, des grands textes. On est là-dedans quand même. Non, c'est sûr que je me suis inspirée des mélodies de grands d'antan. Et oui, je pense que ça s'entend. Mais si vous le dites, je ne peux pas assumer que c'est de la grande chanson française. Non, mais c'est vrai qu'on est là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est les orchestrations. Il y a des titres sur lesquels on est vraiment chez Sinatra. Oui, j'ai un amour pour la musique, surtout la musique arabe. Et je voulais vraiment avoir cette espèce de danse entre la voix et l'instrumental qui répond. Et c'était important pour moi d'essayer au moins d'apporter cette chose instrumentale qui pour moi amène quelque chose de grandiose. et on comprend toutes les émotions dans la chanson. On vous a connus avec le titre « Tu t'en iras », qui est donc extrait de cet album. On écoute Lazara, elle est sur RFM, avec nous pendant une heure. C'est Lazara notre invitée aujourd'hui. Le Canada, la France ou le Maroc ? Oh là là, les trois. Oui. Vous êtes deux, vos parents sont d'origine marocaine, c'est ça ? Oui. Et je suis née à Montréal, au Canada, j'ai grandi là-bas. Donc vous êtes Canadienne ? Oui, je suis Canadienne. Je pense que j'étais quatre fois au Maroc. D'accord. Et j'y retournerai cet été. Ah. Inch'Allah. D'où au Maroc ? Mes parents viennent de Rabah et Kenitra. D'accord. C'est vrai que quand on écoute l'album, il y a ses influences orientales. C'est sûr, et j'ai travaillé mon album aussi avec Bini Adam, qui est d'origine marocaine. Et c'est sûr qu'on a cet amour pour la musique arabe. Après, je pense que les gens confondent souvent peut-être ce qu'ils vont penser, que c'est des violons arabes. Pas du tout, en fait, ça va être un peu des violons. A-Z, c'est quoi ? Après, je pense que c'est très proche, musicalement. Mais, vocalement, il y a, la manière dont vous chantez, il y a un côté aussi mélopé, un peu, quand même. Vous trouvez ? Oui, je trouve. Dans les vibes, c'est pas des vibes R&B, on est dans des vibes très orientales, quoi. On me l'a souvent dit, mais c'est pas fait, je fais pas exprès, en fait. Je pense que c'est juste, j'écoute tellement de musique. D'accord. Et après ça, ça fait un gros mélange. Mais alors, la France ? Oui. La France, bon. Comment j'ai fait pour venir ici ? Alors, il y a le duo avec Nino, c'est ça, qui reprend un bout d'un truc ? Oui, avec Niro, un demi-sage. Ah, Niro, oui. C'est ça, j'ai fait une chanson avec lui. Et bon, c'était ma première chanson. Et j'ai vu que le public était super réceptif, donc je me suis dit, peut-être que j'ai eu une chance dans la musique. Et voilà, puis quatre ans après, j'ai décidé de faire un EP qui est devenu un album. Cet album, aujourd'hui, très triste. Vous rappelez-vous quand vous avez décidé d'être artiste ou cela s'est fait progressivement ? J'ai pris une décision de me lancer là-dedans, en fait. Je me suis dit que je n'allais pas le faire à 50%, que j'allais le faire à 100%. Et par contre, ça m'a pris du temps avant de me sentir artiste ou de dire aux gens que j'étais chanteuse. C'est vraiment quand j'ai fini l'album que je pouvais me proclamer chanteuse, quoi, artiste. Mais les parents, même vous, artiste, ce n'est quand même pas un métier facile, comme dirait l'autre. Non, ma mère, je pense qu'elle était un peu... Elle n'a rien dit, en fait. J'ai vu qu'elle n'était pas trop sûre. Elle n'a rien dit, elle m'a laissé faire. Et maintenant, aujourd'hui, elle est très, très fière. Et voilà. Je vous propose d'écouter Abba. Oui, j'adore. Dancing Queen. Et on retrouve Lazara sur RFM. C'est Lazara, notre invitée aujourd'hui. Évidemment, Lazara, c'est une voix, mais pas que. Elle écrit ses chansons. On écrit pour soi ou pour les autres ? Pour l'instant, j'écris pour moi. Je n'arrive pas encore à écrire pour les autres. Et c'est très difficile quand les autres veulent écrire pour moi aussi. Il n'y a que vraiment Benyadam et quelques compositeurs qui ont réussi à me présenter des textes qui me touchaient assez pour que je puisse les interpréter. Mais voilà. Peut-être que dans un futur proche, je vais pouvoir écrire des chansons pour les autres. Mais quand on écrit pour soi, ça touche les autres aussi. Parce qu'on a tous des choses en commun, en fait. Non ? Oui. Après, j'écris par rapport à des choses qui me sont arrivées dans la vie et tout. C'est très personnel. Et je n'ai pas encore cette plume où je suis capable d'écrire un peu grand public pour les autres. Et voilà. L'inspiration, c'est du travail ou un miracle ? Un miracle, je pense. Bravo. Ce n'est pas du travail. Jamais. Je ne vais jamais forcer l'inspiration. Je trouve que ça doit venir. C'est un peu une entité qui vient vous visiter. Et quand elle part, il faut la laisser partir et il faut l'attendre, en fait. Je ne vais jamais forcer. Si une chanson ne veut pas se finir en une journée, ça va prendre six mois, ça va prendre un an. Et voilà. C'est tout. Vous commencez par les textes, les musiques, les deux. Ça dépend. C'est un peu n'importe quoi. À un moment donné, ça va être une mélodie ou ça va être une phrase ou ça va être une boucle des guitares. D'accord. Je l'apprends quand même bien, quoi. On va s'écouter Fools Garden. Allez, Lemon Tree et on retrouve Lazara sur RFM. C'est Lazara, notre invitée aujourd'hui. et on parle de son nouvel album qui s'appelle Traîtrise. Votre look, glamour, sexy ou hollywoodien ? Non mais Lazara, c'est vrai quand même que vous avez un look, quoi, non ? Oui, après, hollywoodien, oui, j'adore. Mais les vieux films d'Hollywood. Oui, c'est ça. Hollywoodien, on est dans les années 30, les années 40. On est là-dedans, quoi. Oui, j'adore ces vieux films. Je trouve qu'il y avait même, dans l'humour, il y avait une finesse qu'on ne retrouve pas aujourd'hui. Après, sexy, je pense que, voilà, j'ai le corps que j'ai, quoi. Ça appelle ce que ça appelle. Et on se plaît pas, voilà. Et glamour. Oui, j'avais encore une fois. C'est un côté très glamour. Encore une fois, ça vient de ces vieilles références que j'ai. J'adore Marilyn, j'adore Audrey Hepburn. Ça me fascine, mais alors, voilà. J'essaie de reproduire le truc. Mystérieuse ou pudique ? Les deux. Je suis très, 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 très gênée de notre sœur. Mais trop gênée, en fait. Et voilà, donc, je sais pas. C'est vraiment ça, c'est une pudeur. Oui, c'est une gêne, voilà. Et je me surprends à déjà être là, devant vous, à parler avec vous, ou même de monter sur scène. Pour moi, c'est anormal. Oui. Vous avez pas tort, en même temps. Ah ben, c'est... Bonjour, vous venez, vous allez payer, vous allez me regarder. C'est pas un truc. Non, c'est vrai qu'a priori, c'est pas toujours normal. Non, c'est ça. Non. Mais j'ai l'impression, quand même, qu'il y a une volonté de créer une part de mystère. Mais ce que je peux comprendre. Oui, après, je pense que... Vous êtes pas en train de photographier ce que vous êtes en train de manger, quoi. C'est pas là-dedans, quoi. Non, des fois, vite fait. Non, mais... Non, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, j'ai pas ce réflexe. Voilà, je suis pas très, très, très bonne avec les réseaux sociaux, déjà. Et bon, après, je pense que oui, c'est important de pas trop s'afficher. Et moi, je veux vraiment que ma musique, elle parle pour moi. Et c'est tout. On fait une pause sur RFM, on retrouve Lazara. Évidemment, vous connaissez tous, tu t'en iras, c'est le tube de Lazara qui a sorti son premier album, qui s'appelle Très Trice. Elle est notre invitée aujourd'hui sur RFM. Studio ou scène ? Vous aimez le studio ? J'adore le studio. D'accord. Je peux passer la nuit au studio, je trouve qu'il y a une magie et tout au studio. L'intimité aussi. Oui, et l'excitation quand t'arrives même à faire des top line, donc c'est pas des textes finis, mais que tu vois un début de chanson. Moi, j'adore. Après la scène, j'ai ressenti des choses, des fois que j'ai ressenti l'amour du public. Et c'était extraordinaire. Je me suis dit, OK, c'est que ça va être comme ça, quoi. D'accord. Donc, les deux, il y a de la magie dans les deux. Lady Gaga, Édith Piaf ou PNL ? Oh là là, c'est difficile. Mais je vais dire Édith Piaf parce que j'ai appris à chanter en l'écoutant aussi. J'ai appris beaucoup de choses en écoutant Édith Piaf. Enfin, voilà, elle a une façon d'interpréter, de transmettre les émotions qui est incroyable. Il y a un, alors c'est pas le même phrasé, mais il y a un petit côté phrasé Piaf chez vous. Ouais. Encore une fois, j'ai appris à chanter avec elle, donc c'est sûr qu'on va entendre quelques petits trucs. Et vous chantez pleine voix et vraiment, quoi. Ouais. Ouais. Bon, moi j'allais vous proposer d'écouter Lady Gaga, ça vous va ? Oui, j'adore. Gaga aussi, c'est une grande voix. Et puis elle aussi, il y a un personnage, il y a un look. Il y a un personnage, je pense qu'elle... Elle a un peu fou. Ah oui, elle chante du jazz, elle est vraiment une artiste admirable. Et voilà, mais oui, Lady Gaga est une grande inspiration aussi. Je pense que si on pouvait toutes avoir une carrière comme elle, ce serait incroyable. On va l'écouter. Lady Gaga, c'est Pokerface et on retrouve Lazara. sur AFM. C'est Lazara, notre invitée, aujourd'hui, à l'occasion de la sortie de son album, Traîtrise. Réseaux sociaux ou plutôt déconnectés ? Déconnectés. Ouais. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y a plein de artistes qui passent leur vie sur les réseaux sociaux et il y en a qui, au contraire, font très attention. Il n'y en a plus d'ailleurs. Ouais, mais après, je pense qu'on a besoin des réseaux sociaux pour communiquer notre musique. Après, moi, je pense qu'on me tape souvent sur les doigts parce que je ne le fais pas. là, je n'ai pas arrivé à un certain stade où je peux me déconnecter, comme on dit. Mais je ne sais pas, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Mais c'est là où on revient à la pudeur, non ? Ouais. Oui, après, des fois, je m'amuse un peu, mais sincèrement, je préfère vivre ma vie que de passer ma vie sur les réseaux sociaux. C'est juste... Ah ça, c'est amusant, parce que souvent, c'est ce que je pense quand je vais au spectacle. Vous savez, les gens, ils regardent avec le téléphone. Quand même, on peut regarder directement. Mais vous regardez directement, c'est mieux. Non, mais non. J'ai l'impression que les gens préfèrent avoir des souvenirs et les regarder après que de les vivre maintenant. C'est bizarre, c'est... C'est terrible, c'est affreux. Les souvenirs numériques, quoi. Ben oui, c'est ça. Le plus difficile, aimer, être aimé ou s'aimer ? Wow. Je pense que c'est difficile de s'aimer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se faire aimer parce qu'ils ne s'aiment pas et après, on rentre dans des relations qui peuvent être très toxiques parce qu'on a une idéologie de l'amour qui est complètement fausse. Après, je ne sais pas c'est quoi vraiment l'amour, mais je pense que ça doit commencer par s'aimer soi-même. Ça, c'est sûr et certain. L'amour, ça fait quand même partie d'une des grandes thématiques de vos chansons sur l'album. Oui. Enfin, l'amour en qui en général, il ne se passe pas très bien, si vous pouvez me permettre. Non, ce n'est pas une critique. J'ai écouté les chansons. Ah non, après, ce n'est pas si dramatique que ça. Non, mais je pense que tout autour de nous, il n'y a que ça. On vit, on est pour ça. Mais c'est sûr que, oui, en fait, j'ai eu une... J'étais très très naïve avant et j'ai compris un peu comment la vie fonctionnait. et j'ai compris, en fait, que cet amour hollywoodien n'existait pas. Et c'est sûr que j'ai eu beaucoup de déceptions, mais après, aujourd'hui, j'en suis sortie, je pense, une femme mature et je suis logique dans ce que je fais, surtout dans mes relations avec les gens. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y avait le rêve du prince charmant, c'est ça ? Je pense que oui, il y a toujours ça. On se marie, avoir des enfants... Ils vivent, ils s'est vécu heureux, ils ont beaucoup d'enfants. En fait, c'est vraiment pas ça. C'est pas ça. Bon, tiens, ça tombe bien. Je vous propose d'écouter Clara Ucciani, Amour toujours. Voilà. Elle y croit. Et on retrouve Lazara sur RFM. C'est Lazara, notre invitée aujourd'hui. On parle de son album Trétrize. Le talent, la chance, les rencontres ou le travail ? Tout. Tout ? Tout, tout, tout. Sincèrement, j'ai eu des rencontres qui m'ont permis de présenter mes chansons. J'ai travaillé pour avoir, entre parenthèses, ce talent parce que ça fait sept ans, j'avais pas de voix, mais pas du tout. J'ai des gens qui peuvent en témoigner. Ah bon ? Oui, totalement. Mais ça veut dire quoi ? Vous avez travaillé votre voix ? J'ai travaillé, mais ça s'est fait naturellement en écoutant justement encore ces grandes chanteuses et tout. Je sais pas, il y a eu un déclic dans ma tête et dans ma voix, quoi. Et la chance aussi. J'ai senti, quand je me suis lancée, j'ai senti une énergie. Je me suis dit, c'est là, il y a une vague. Il faut la prendre, en fait. Donc, je pense qu'il faut juste être à l'affût et quand c'est là, c'est là. Féministe ou féminine ? Je trouve ça drôle. Je sais pas, ça veut dire quoi, féministe aujourd'hui. En tout cas, pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire, l'être ? Apparemment, je le suis. Voilà, c'est sûr que je suis consciente qu'il y a des discriminations envers les femmes, mais envers tout le monde, en fait. Et je suis contre toute forme de discrimination. Donc, si je suis féministe, voilà, je le suis. Dans l'album, il y a des chansons, quand même, où vous dites aux garçons, on va se calmer deux secondes, quand même, un peu. Je pourrais appeler ça, je suis un peu dominatrice. Voilà, voilà, si je puis me permettre, c'est un peu ça, voilà. Je le suis devenue, un peu. Ah ouais ? Oui, j'adore et j'aime ça, voilà. Mais c'est quoi ? C'est une protection, en fait, c'est ça ? Oui, et après, c'est le fun. Ouais. On va s'écouter John Lennon, Woman. Ben, ça tombe bien, on en parlait. Woman, John Lennon sur RFM. Et on retrouve Lazara. C'est Lazara, notre invitée, aujourd'hui. Le bonheur, c'est maintenant, c'est l'autre, ou c'est le chagrin qui sommeille ? J'avais lu un texte qui disait qu'en fait, on ne peut pas être heureux si on n'a pas vécu le malheur, en fait. Et du moment qu'on est content, on devient un peu blasé, quoi. On rentre dans l'ennui. Donc, c'est la quête du bonheur qui est le bonheur, peut-être. C'est le chemin, en fait. Oui, c'est le chemin. C'est intéressant, ça. Optimiste ou pessimiste ? Alors là, des fois, j'ai pu être la pire pessimiste du monde. Ah bon ? Et après ça, tout d'un coup, je vais me lancer dans des aventures où que c'est parce que je suis... Voilà, j'y crois et j'ai la foi. Pour être artiste, quelque part, il faut avoir quand même un fond d'optimisme, non ? Il faut y aller, il faut y croire, quoi. Ah ben, bien sûr, c'est sûr. Mais je pense que c'est dû à mon... Je suis tellement perfectionniste que ça peut rendre des choses un peu... Compliquées. Compliquées, voilà. Pour les autres, surtout. Alors, vous venez de sortir un nouveau single. Oui, sans moi. Inédit. Oui. Voilà. Il s'appelle Sans moi. Bon, là aussi, c'est pas... C'est une histoire d'amour qui est pas... Non, pas totalement. Je parle de plusieurs sujets. Je parle de l'amour. Je parle de ma relation de travail. Je parle de ce que je veux dans la vie, en fait. Quand je vais attendre après personne pour avoir ce que je veux. C'est ça. Et que... C'est quoi ? Côté femme indépendante. Voilà. Ben, ça vous plaît pas ? Ben, je m'en vais, c'est tout. On se revoit une autre fois, peut-être. Allez. Allez, on l'écoute sans moi, Lazara sur RFM. Lazara, merci d'avoir passé une heure en entre compagnie. Merci à vous. Et le nouveau single qu'on vient d'écouter sans moi. A bientôt. Merci. Merci, Pascal. Bonne fin de journée à l'écoute de RFM. Et on se retrouve demain en compagnie de Marina Voice. Peace.